Bien le bonjour chers amis, le confinement continue et je continue mes challenges de diffuser la beauté par la poésie. Grâce à vos éloges, vos encouragements, vos suggestions d'amélioration et vos critiques pertinentes suite à mes vidéos de la semaine dernière, je peux davantage améliorer la qualité de mes enregistrements dans le but de vous rendre l'écoute et le visionnage encore plus agréable. Alors cette semaine, j'ai prévu de vous réciter une fable de Jean de la Fontaine. C'est la fable des animaux malades de la peste. Quoiqu'écrite au 17e siècle, la morale de cette fable est malheureusement toujours d'actualité, je trouve. Je la trouve un peu aussi dans l'air du temps et je l'ai choisi pour être dans la continuité de notre débat de la semaine dernière sur le roman La peste d'Albert Camus. Bien que certains soient d'avis qu'il ne faut aucunement prendre la peste chez Camus au premier degré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'interpréter comme étant le fléau de la peste en soi, mais comme étant une métaphore des forces d'extrême droite, notamment du nazisme, qui sévissait lors de la deuxième guerre mondiale. D'ailleurs notre professeur de français nous a recommandé de lire le roman L'Aveuglement de Saramago, qui selon lui pourrait être mis en parallèle avec l'actualité, car il décrit une épidémie similaire à la nôtre, causée justement par un aveuglement compte à l'état écologique de la planète. Voilà donc c'était juste la petite parenthèse, donc là on attaque la fable Les animaux malades de la peste. Mal qui répand la terreur, mal que le ciel en fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour la quai rond, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mourraient pas tous, mais tous s'étaient frappés. On n'envoyait point d'occuper à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mai n'excitait leur envie, ni loup ni renard, ni pied la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion a un conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable d'entre nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, il faut faire de pareils dévouements. » Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutants, j'ai dévoré fort ce mouton. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire ! » dit le renard. « Vous êtes trop bon roi ! Vos scrupules font voir trop de délicatesse ! Et bien manger, moutons, canailles, sautespèces, est-ce un péché ? Non, non, vous leur fîtes, seigneurs, en les croquant, beaucoup d'honneur ! Compte au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mou, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire ! » Ainsi, dit le renard, est flatteur d'applaudir. « On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. » Où les gens qu'heure et l'heure, jusqu'au simple matin, étaient aux dires de chacun, de petits seins. » L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'un jour, en un prêt de moins de passants, la fin, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense, quelques diables aussi me poussant, je tendis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « Arreau sur le baudet ! » Un loup, quelque peu clair, prouva par sa rang qu'il était nécessaire de sacrifier ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée un cas pendable. « Manger l'herbe de truie, quel crime abominable ! » Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'était, mes amis, la moralité de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié cette fable et vous dis à la prochaine pour un poème tout aussi formidable dans une autre langue tout autant admirable. Soyez forts, tenez bon, Ciao amigos ! Sous-titrage ST' 501